Musique Je suis Gilles Rattier, bibliothécaire, mais aussi journaliste spécialisé en bande dessinée. Et j'écris des livres, des articles sur la bande dessinée depuis 1980. Musique Je suis tombé dans la bande dessinée, parce que l'anecdote est assez amusante. J'avais 5 ans et j'apprenais juste à lire. Et ma grand-mère m'a acheté un Placide et Museau Poche. Placide et Museau, c'était une bande dessinée qui était publiée dans le journal de Pif, qui s'appelait à l'époque Vaillant. Et c'était un petit format, tout en noir et blanc. Ma grand-mère l'avait acheté pour que je le colorie. Et j'ai trouvé, comme j'apprenais juste à lire, ça tombait vraiment bien. Il y avait peu de textes, mais il n'y avait que du texte dans des bulles. C'était très amusant pour moi. J'ai demandé à ma grand-mère de m'acheter la revue, donc, qui publiait Placide et Museau, c'est-à-dire Vaillant, le journal de Pif. Vaillant était un journal complètement payé par le Parti communiste à l'époque. Beaucoup plus tard, ma grand-mère, qui était une gaulliste convaincue, n'était pas très contente de savoir qu'elle avait gaspillé son argent en donnant des sous au Parti communiste français. C'est comme ça que je suis tombé dans le bain. On peut dire que j'ai en effet appris à lire avec la bande dessinée. Le journal de Mickey faisait partie de mon apprentissage et de mon initiation. Il était évident que je ne... Même une adaptation en bande dessinée de feuilletons télévisés, Mystère de l'Ouest en bande dessinée, Zorro en bande dessinée, les petits formats, les Hakim, les briques, Captain Swing et Jean Pass et Des Meilleurs, ou Black Le Rock, je me débrouillais d'une façon ou d'une autre. Soit on me les prêtait, soit on me les achetait. De toute façon, dès que je demandais un cadeau, c'était une bande dessinée. Donc j'arrivais plus ou moins à lire toute la production de l'époque. L'envie de dessiner... Peut-être qu'une fois, je me suis dit « Tiens, je vais essayer de faire une bande dessinée en dessinant ». Je crois que ça n'a pas été plus loin qu'une case ou deux. Je me suis vite aperçu qu'il fallait vraiment avoir du talent pour faire ça. Il fallait vraiment être doué. Ce n'était absolument pas mon cas. Quand je suis grand adolescent et jeune adulte, c'est l'explosion du journal pilote, c'est la bande dessinée adulte qui arrive sur le terrain. Et il commence à y avoir des revues comme Charlie Mansuel, qui étaient très bien faites, et qui initiaient à la fois aux nouveaux auteurs qui arrivaient, qui avaient des propos adultes, même très adultes, et qui faisaient redécouvrir le patrimoine de la bande dessinée classique américaine des années 30-40. Et à côté, il y avait Georges Pichard avec Paulette, il y avait Wolinski, il y avait des gens comme ça, Robert Crumb. On en avait plein les mirettes avec des choses complètement différentes. Et puis le journal pilote à côté, plus classique, mais aussi très novateur, qui publiait à la fois Blueberry de Charlier et Giraud, ou Astérix de Goscinny et du Derzo, et puis les premiers pas de Mézières, de Fred, de GB, de Reiser, etc. Je me suis tout de suite intéressé à l'histoire de cet art. Et au fur et à mesure, j'ai acheté tous les essais qui étaient publiés sur le sujet, les histoires de la bande dessinée française, américaine. A l'époque, on ne parlait pas encore du Japon, pourtant qui existait aussi déjà à cette époque-là, mais qui n'étaient pas encore diffusés en France. Donc je me suis fait une culture, petit à petit, en lisant pratiquement tous les ouvrages sur le sujet. Le festival d'Angoulême, les premiers, commencent en 1974. Moi, je ne serais pas présent au premier festival, mais dès le deuxième, en 1975, j'y serais. Je me souviens, parce que c'est l'année où arrivent toutes les revues nouvelles, comme Métal Hurlant, L'écho des Savannes, Fuit Glacial. C'est vraiment une époque où arrivent toutes ces revues plus destinées à un public adulte. Je cherche à me faire plaisir et à faire partager mes connaissances aux autres. Le seul moyen à l'époque, c'était de faire des fanzines, c'est-à-dire des revues où l'on pouvait écrire des articles et publier des jeunes auteurs. Avec des copains, je crée une revue qui s'appelait Dommages, et qui a publié des interviews avec quelques auteurs qui aujourd'hui sont célèbres, comme François Bourgeon et ses Passagers du vent, etc. Et à côté, on a publié des jeunes auteurs. Je ne suis pas peu fier d'avoir découvert, par exemple, Michel Plessis, qui est aujourd'hui le dessinateur et adaptateur du vent dans les saules, ou Serge Carrère qui fait la série Léo Laudène, Emmanuel Moineau qui a dessiné quelque temps le Nestor Burma de Léo Mallet d'Après Tardy. Voilà quelques dessinateurs qu'au gré de nos rencontres, on avait publiés dans notre revue. Le premier numéro sort en 1981, et il est en Goulême, on a un stand. Et en 1983, on a un Alfred, la meilleure fanzine, la meilleure revue amateur à l'époque. Mon père me disait « Mais qu'est-ce que tu veux faire ? » Et il me dit « On a une bibliothèque juste à côté de chez nous. » Et il me dit « Tu ne voudrais pas qu'on demande aux personnes de la bibliothèque comment on fait pour devenir bibliothécaire ? » Et je dis « Oui, pourquoi pas ? » Et voilà, j'ai passé les examens et je suis devenu bibliothécaire. Mais à côté, j'avais toujours ma passion de bande dessinée. Donc j'ai toujours continué à publier des articles sur la bande dessinée dans diverses publications. Puis je me suis rodé au journalisme à côté parce que j'étais correspondant de presse d'abord à Nouvelle-République quand j'étais à Confolant. Puis à un moment, j'étais un petit peu sur la Charente aussi. Donc j'étais correspondant de presse à la Charente Libre. Donc j'étais très présent sur les salons. Et quand a été créée l'Association des journalistes de bande dessinée, c'est-à-dire la CBD dont je suis aujourd'hui secrétaire générale, on m'a tout de suite inclus dans le mouvement. Alors justement, comme je connais beaucoup de gens, je connais entre autres la personne qui va devenir directeur artistique du Festival d'Angoulême pendant quelques années. Il me demande de participer à des divers écrits et entre autres de participer aussi à la mise en place des expositions. J'ai fait pas mal d'expositions. Les 15 ans des éditions du Lombard, François Bourgeon, Leschtrumpf, André Juillard. J'ai oublié. Il y a aussi une exposition qui présentait la bande dessinée européenne dans son ensemble et qui a tourné aux USA. C'est comme ça que j'ai pu d'ailleurs aller à Washington et rencontrer Will Eisner, le créateur du Spirit, l'un des plus grands dessinateurs de bande dessinée qui, là, aujourd'hui, nous a quittés, mais qui est quelqu'un de mythique. J'ai pu passer toute une soirée avec lui grâce à cette exposition et ça, c'était formidable. Faut être clair, c'est le dessin d'abord qui compte. C'est évident, c'est le dessin qui va me porter. Mais je m'aperçois qu'au fur et à mesure, ce que je préfère, ce sont les bandes dessinées qui sont bien écrites. Et c'est vrai que je me rends compte que les bandes dessinées, même classiques, qui sont écrites par René Gosciné ou par Jean-Michel Charlier, évidemment, ce sont les meilleurs. Et aujourd'hui encore, quand je les relis, je me dis quel talent, quelle écriture formidable. Tout plaisir à raconter des histoires. Vous savez, mon premier client, quand je raconte une histoire, c'est moi. À travailler sur Charlier, il a commencé déjà en 87 avec ce documentaire que je réalise avec François Defaille pour le CNBDI d'Angoulême. Et puis Jean Grand, je fais d'autres travaux. J'ai fait une revue spécialisée qui s'appelle Hop, qui est une revue vraiment pour les spécialistes de bandes dessinées où un numéro entier avait été consacré à Jean-Michel Charlier. Et donc, il y avait déjà de la manne à exploiter. Je pouvais déjà faire quelque chose d'intéressant. Le fils du scénariste et la veuve m'ont permis de descendre dans la cave. Ils avaient gardé tous les documents de Jean-Michel avec toute la masse de documentation, ses films, parce qu'il était aussi réalisateur de télévision. Et puis, il faut oublier qu'il a écrit tous les scénarios des Chevaliers du ciel, la fameuse série avec Christian Marin et Jacques Santy. L'écriture en elle-même n'a pas été très longue. Disons qu'en 3-4 mois, j'ai pu écrire le livre. Mais après, c'est des dizaines d'années de gestation et de recherche. Et surtout, quand on pensait avoir fait le tour du personnage et quand on est descendu dans la cave et qu'on a redécouvert des choses que, à ma foi, je ne pensais pas. Et on a fini par trouver des romans photos, des histoires courtes, qui avaient publiées pour ce genre de revue. Pas signées, mais on a retrouvé les tapuscrits ou les scénarios écrits à la main. Sur le désert, au milieu de ces milliers de livres, vous avez amené lequel ? Voilà, ça c'est terrible, je ne saurais pas. Franchement, comment choisir entre un Corto-Maltese de Pratt, un Tardy, un Forest ou un Blueberry de Giraud et Charlier ? Comment choisir ? Je serais vraiment très embêté. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada